Après la présentation des voeux du corps diplomatique Acrédito-Gabon, qui a ouvert le bal de cette cérémonie, le tour est revenu aux forces de défense et de sécurité gabonaises. Occasion pour le chef d'état-major général des forces armées gabonaises de passer en revue la coopération et l'implication des forces armées dans la sécurisation de la sous-région. La sûreté et sécurité dans l'espace maritime de la zone D du golfe de Guinée, la Marine nationale prend part à la mission de sécurisation de cet espace stratégique aux côtés des marines du Cameroun, de la Guinée équatoriale et de Sao-Tome et Principé. Au plan de la coopération bilatérale, les forces armées gabonaises ont pris part à plusieurs exercices conjoints avec nos partenaires traditionnels, tels que la France dans le cadre de la manœuvre Gabon 2022, Fernavaz, la Belgique avec Tropical Storm, exercices aéro-terrestres avec des actions fluviales. Lors de son allocution de présentation de vœux au président Ali Bongo Ndimba, le général de division Jean-Martho Simandon a relevé les besoins essentiels liés aux militaires dont il a la charge pour une armée opérationnelle. Pour sa part, l'armée de l'air et l'aviation légère des armées méritent-elles aussi une attention particulière en vue du renouvellement et du maintien en ligne de vol de leurs vecteurs stratégiques. A ce sujet, j'ai le devoir de vous exprimer notre profonde gratitude pour les efforts déployés sous vos très hautes instructions en vue d'améliorer les conditions de travail et les équipements des composantes aériennes de nos forces. Il convient par ailleurs de noter la baisse tendancière des effectifs militaires du fait notamment des départs à la retraite et des décès combinés à l'absence de recrutement. Tout en présentant des vœux de santé au numéro 1 gabonais, le chef d'état-major général des forces armées gabonaises n'a pas manqué de réitérer les efforts consentis jusque-là pour une armée efficace et dynamique au Gabon.